Musique Apprentissage collectif et activité de conception dans la Revue Française de Gestion, 40 ans d'influence. Armand Hatchel, bonjour. Bonjour. Armand Hatchel, professeur à Mine Paris Tech, membre de l'Académie des Technologies, est donc auteur de ce texte, élu parmi les 19 articles les plus influents de l'histoire de la Revue Française de Gestion. Félicitations pour cette élection. J'en suis ravi. Elle n'a pas vraiment surpris, pour vrai dire, qu'Armand Hatchel ne soit pas dans les 40 ans de Revue Française de Gestion, ça aurait été surprenant. Voilà. Et donc un texte programmatique, un texte... C'était quoi le contexte d'ailleurs d'écriture ? On était en 1994 pour la publication initiale. Alors d'abord, je suis particulièrement satisfait que ce texte ait été retenu. Ce qu'il faut bien le dire, ce n'est pas un texte facile. Et c'est un texte qui était très exigeant et qui intervenait à un moment donné, effectivement, particulièrement intéressant, je dirais, pour l'histoire générale de nos sociétés. Et j'y reviendrai après pour l'histoire de notre discipline et pour ce qu'elle allait devenir. Alors, 1994, c'est quoi ? Eh bien, c'est, pour utiliser une formule, c'est une minute avant le déluge. Pourquoi une minute avant le déluge ? Parce que le téléphone mobile est dans l'enfance, il est à peine en train de se développer, mais c'est encore une toute petite chose. Mais surtout, Internet n'existe pratiquement pas et 1994 est l'année de création du WWW, c'est-à-dire du consortium qui va permettre la diffusion d'Internet. Alors, si on prend aussi d'autres exemples, le deuxième Apple n'est pas là, puisqu'il faudra attendre 98 pour le retour de Steve Jobs à Apple. Donc, pas d'Apple tel que nous le connaissons. Microsoft, à 20 ans, compte à Google, lui aussi, il n'existe pas. Il sera créé 4 ans après. Donc, on est vraiment à une bifurcation extrêmement importante. Et je crois que l'intérêt que les lecteurs ont dû ressentir dans ce texte, qu'au moment où ils l'ont lu, c'est non pas qu'ils prédisaient, soyons honnêtes, je n'ai pas annoncé, on n'annonce pas dans ce texte tout ce qui va arriver, mais ils prédisaient qu'il allait falloir faire des mutations intellectuelles, des mutations théoriques dans la discipline pour aborder le nouveau monde. Alors, ce texte, donc, si on le regarde maintenant du point de vue de la discipline elle-même, On peut dire que jusqu'aux années 90, eh bien, en gros, les sciences de gestion, mais aussi un certain nombre de sciences sociales avec elles, se sont construites autour d'approches qui, grosso modo, vivent dans un monde relativement stable, où il y a du progrès technique, mais où ce progrès technique est absorbable, prend son temps, peut être approprié, et en tout cas ne modifie pas considérablement la façon de voir l'activité collective. Mais on commençait à sentir quand même que ces approches, alors qu'on peut nommer approche structuraliste, approche fonctionnaliste, approche institutionnelle même, même les approches stratégiques, même les théories du pouvoir, malgré tout, nous décrivait un monde de forces relativement stables et qui venait s'ajuster les unes aux autres. Or, on sentait bien que ça, c'était plus tenable. C'était plus tenable. Voilà. C'était plus tenable. Il manquait une approche dynamique. Voilà. Et ça vous conduit d'emblée à travailler la courbe d'expérience. Voilà. Enfin, la courbe d'apprentissage. Tout à fait. Alors, d'abord, il y a le fait qu'apparaît dans le contexte américain une initiative assez intéressante qui a été au courant de l'organisational learning, c'est-à-dire de l'apprentissage organisationnel, mais qui ne vient pas directement du cœur de la discipline. Il est venu d'un architecte, il s'appelle Donald Chun, et de Chris Argyris, qui est un psychologue social, qui mettent l'accent, eux aussi, sur des mutations, des mutations profondes qui s'opèrent dans l'ajustement des acteurs entre eux. C'est-à-dire que les acteurs ne se contentent pas de trouver un équilibre, mais ils inventent. Ils inventent un ordre nouveau, un ordre de fonctionnement nouveau. Et le premier but de ce papier était de dire, partons de cette notion d'organisational learning, mais elle n'est pas assez opératoire pour nous. Elle n'est pas assez opératoire pour nous. Le titre, c'était « Apprentissage collectif », mais aussi, il y avait « Activité de conception ». C'était la deuxième partie du titre. Donc, il nous fallait rendre opératoire l'idée d'apprentissage collectif. Et comment ? D'abord, en s'intéressant aux apprentissages eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on apprend ? Qu'est-ce qu'un ingénieur apprend lorsqu'il travaille avec un ingénieur commercial ? L'ingénieur, disons, du côté technique, travaille avec un ingénieur commercial. Qu'est-ce qu'on apprend à vendre ? Qu'est-ce qu'on apprend à organiser ? Comment le fait de développer des connaissances à deux endroits différents de l'organisation va progressivement percoler ? Comment est-ce qu'on va apprendre de gens qui nous sont très éloignés du point de vue du métier ? Alors, tout cela, il fallait l'opérationnaliser. Et la première partie du texte, ça a été de poser un certain nombre de notions les plus concrètes possibles pour capturer les phénomènes d'apprentissage organisationnel. Alors, la courbe d'apprentissage, c'est un classique. C'est un classique qui date de l'organisation scientifique du travail. Donc, on décrivait l'organisation scientifique du travail comme la mise en place d'un poste de travail dans lequel un ouvrier ou un opérateur allait apprendre. Alors, donc, on voyait bien, on va lui proposer une méthode de travail et au bout de 10 fois, 20 fois, 30 pièces produites, il va faire de mieux en mieux. Et donc, on avait une learning curve. Et donc, où était l'apprentissage collectif là-dedans ? Et c'est là que le papier intervient en disant, mais non, mais non, mais non, ceci est une vision limitée de l'affaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un, il y a un ingénieur, il y a un service méthode, il y a un service de préparation qui avait pensé le poste de travail. Et lorsque l'ouvrier s'y met, on a un double apprentissage qui opère. L'ouvrier invente un peu de la procédure, puisqu'il va s'y adapter et se l'approprier. Et l'organisateur ou l'ingénieur méthode découvre dans l'action ce qu'il n'a pas pensé, ce qu'il n'a pas décrit. Mais il le découvre dans l'interaction avec l'ouvrier. Si le dialogue avec l'ouvrier est très mauvais, l'apprentissage collectif va être mauvais, va être inefficace. Si au contraire, le dialogue est intense, on va pouvoir avoir une relation tout à fait enrichissante. Et au fond, la suite de la learning curve, ce n'est pas seulement le fait d'avoir fait 10 fois, 20 fois, 30 fois, c'est la qualité du dialogue et de l'interaction qui a opéré là. Et l'invention de la nouveauté par l'apprentissage dans sa relation. Il y a eu deux inventeurs en même temps. L'ouvrier qui a appris et le service méthode ou l'ingénieur méthode qui a appris en regardant faire l'ouvrier en dialoguant avec lui sur le poste. Alors est-ce que ça avait échappé ces choses-là ? Non, ça n'avait pas échappé au premier Tellurien. Ça ne leur avait pas échappé. Simplement, on avait oublié cette phase-là. Cette phase-là a été oubliée. Et puis après, tout allait en gros bien. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui s'était passé ? On avait découplé les apprentissages. L'ingénieur méthode, le technicien était rentré dans son bureau. Il considérait que c'était fait maintenant. Tout allait continuer. Et ce qui m'avait intéressé à l'époque, c'est de dire, dans la deuxième partie de la vie de la learning curve, au fond, ils ne se parlent plus. Ils interagissent peu. Ou ils interagissent simplement par des contrôles. Donc au fond, on a marchandisé d'une certaine façon la relation. Absolument. Alors que la qualité de cette relation-là dépendait, en fait, de la première partie de mise en place de la cour, qui, elle, nous montrait une interaction extrêmement fine et extrêmement intéressante. Et donc au fond, qu'est-ce que c'était que l'entreprise ? Est-ce que c'était la deuxième partie seulement ? Et là, c'était l'erreur majeure. Est-ce que cette deuxième partie, où au fond, la division du travail a lieu, le poste est qualifié, les procédés sont stabilisés ? Certes, elle est importante, mais en même temps, elle dépendait de la qualité de ce qui s'était passé dans la première partie. Absolument. Or, le monde nouveau, c'était les premières parties de ce phénomène de la learning curve qui allait devenir centrale. Les entreprises qui allaient survivre, qui allaient devenir innovantes, elles fonctionnaient comme la première partie de la learning curve, c'est-à-dire dans des interactions fortes, où des apprentissages collectifs peuvent naître. Alors, bon, ça, c'était poser un cadre. Et puis, il fallait aussi développer des programmes de recherche. Alors, on s'est dit, mais où est-ce qu'on peut voir ça au maximum ? Où est-ce qu'on peut voir ça de manière la plus intense ? Et là, à nouveau, un petit retour sur la discipline. Si vous demandez à quelqu'un aujourd'hui ce que sont les sciences de gestion, il va vous répondre, vous connaissez les catégories aussi bien que moi, sinon mieux, il va vous dire stratégie, comptes à contrôle, comptabilité et contrôle, finance, marketing, et j'en oublie certainement GRH, c'est-à-dire ressources humaines. Mais, étonnamment, il ne vous dira pas, management de la R&D, management de l'innovation, management des départements d'études, management des départements techniques. Et là, je crois que c'est là un des biais de l'histoire. C'est que lorsqu'on a développé les sciences de gestion, en gros, on a pensé qu'il fallait les développer autour, autour du département technique. Et là, c'était une erreur d'analyse. Ou plutôt, disons, on pouvait tenir un certain temps avec ça, mais oublier que le management et le gouvernement des activités techniques étaient au cœur même des sciences de gestion, ça, c'est malheureusement quelque chose qui avait été oublié. Donc, on s'est dit, il faut y retourner. D'où un programme, là, un programme assez lourd, qui a duré depuis les années 80 jusqu'à la fin des années 90, qui était de se replonger dans les départements d'études, d'ingénierie, dans les départements de R&D. Et ça a occupé une bonne partie du temps, et d'où le titre, deuxième titre de l'article, « Activité de conception ». Donc, pour résumer, il fallait un corpus théorique plus ouvert, plus souple, qui rentre dans le trou noir, où les sciences de gestion sont capables de décrire des métamorphoses, des métamorphoses des objets, des métamorphoses des acteurs, et des métamorphoses des relations entre les acteurs. Alors, il faut le dire, on ne trouvait pas ça en sciences sociales. Les sciences sociales, elles-mêmes, étaient aussi... Au fond, toutes les disciplines restaient quand même prises dans ces paradigmes de l'équilibre, dans ces paradigmes de la transformation planifiée, et non pas dans des paradigmes de la métamorphose, de l'émergence, du surgissement, qui exigeaient ces apprentissages collectifs extrêmement intenses. Et en allant dans les activités de conception, en gros, on se mettait à l'endroit où c'était le plus fort, on mettait à l'épreuve nos théories, nos manières de penser les savoirs et la production des savoirs, nos manières de penser les interactions entre les gens, d'où l'introduction de notions qui ont beaucoup intéressé à l'époque, qui étaient... Tout le monde parlait du rapport... De la relation de travail prescrit-travail réel, bon, certes, c'était intéressant, mais nous, ce qui nous avait intéressé, c'est de voir apparaître d'abord les rapports de prescription qui pouvaient être faibles ou forts et surtout réciproques. C'est-à-dire que dans ces activités où l'apprentissage est intensif, et je dirais que c'est un peu comme vous et moi, il y a cinq minutes, vous m'avez appris à me comporter... Vous m'avez appris à me comporter dans cette affaire-là, vous étiez mon maître dans cette situation-là, vous m'avez prescrit, et puis maintenant, je reprends un peu une position de prescripteur, puisque je vous dis comment il faut lire ce texte. Nous sommes les uns, toujours les uns, mais les prescripteurs des autres, et de la compréhension de ce mécanisme naît justement la dynamique. Savoir faire, savoir comprendre, savoir combiner, ce sont les trois catégories sur lesquelles vous proposez de raisonner dans ce texte. Voilà. Alors ça, c'est l'héritage d'un livre qu'on a écrit deux ans avant. Et donc, c'est pour montrer, si vous voulez, à nouveau que cet article, à la fois, il prend acte de ce qu'on est à la limite d'un monde, et qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, mais il s'appuie aussi sur des résultats, tout ce qu'on avait accumulé jusque-là, qui nous permettait d'être convaincus qu'on était aux limites d'un monde. Alors, Une Incidence, donc c'est un autre ouvrage, L'Expert et le Système, dont le titre, d'ailleurs, était un clin d'œil à la fois admiratif et amical à un livre de sociologie des organisations célèbres qui s'appelait L'acteur et le Système, où, au fond, on mettait en avant le fait que, désormais, il fallait prendre en compte la capacité des acteurs à apprendre, à apprendre, donc, les régimes cognitifs. Mais, dès lors qu'on parle de régimes cognitifs, on va s'apercevoir que, dans l'activité collective, dans n'importe quelle entreprise, on en a plusieurs. Donc, les régimes du savoir-faire, du savoir-comprendre, par exemple, le réparateur, celui qui vient réparer une panne, il est dans le savoir-comprendre, il est soumis à la distinction des causes, il agit comme un médecin, si vous voulez, comme un réparateur. Mais vous avez beaucoup d'acteurs, et notamment des cadres, qui doivent combiner, qui doivent utiliser toute une série de possibles, qui doivent inventer des stratégies, inventer des chemins. Et donc, à partir du moment on distinguait mieux ces différentes formes de savoir, on pouvait commencer aussi à voir apparaître la manière dont ils interagissaient. Et alors, l'autre élément aussi qui était important pour nous, c'était toujours dans l'expérience système, qui annonçait le basculement. C'est qu'au fond, l'histoire de la grande industrie, qui a déterminé l'histoire de l'entreprise, s'est construite quand même sur le fait que, au fond, les activités de conception pouvaient résister à la crise. C'est-à-dire qu'elles pouvaient absorber le progrès technique, les changements d'environnement commercial. Et nous, ce que nous découvrions, c'était une crise des activités de conception. Et ça, ça nous alertait sur le fait que le cœur, le cœur, au fond, qui détermine la dynamique industrielle, le cœur des acteurs qui déterminent la dynamique industrielle, est en train de subir des chocs nombreux, qui font que ses compétences sont difficiles à renouveler, il a du mal à travailler avec les usines, il a du mal à travailler avec les départements commerciaux. Et là encore, ça nous annonçait, je crois, ce monde de l'innovation dans lequel on allait entrer très, très vite. Et en plus, mettre l'accent sur les savoirs était central. Parce que, qu'est-ce que c'est ? Ce nouveau monde qui arrive, c'est préciser le monde de l'explosion des dispositifs d'apprentissage et d'interaction dans le monde. Donc, en fait, le régime des savoirs ne serait plus jamais le même. Et donc, c'est une bonne chose d'avoir mis l'accent sur cette variable-là pour se préparer à ce qu'allait être le grand chambardement. J'ose à peine vous poser la question de l'explication de l'impact de cet article, tant que c'est lumineux quand vous l'exposez. Comment vous... Alors... Cette réception très forte de votre papier, vous avez mis le doigt sur l'essentiel ? Je crois qu'il a été bien reçu parce qu'il a fédéré. Il offrait un cadre théorique qui fédérait pas mal de choses. Ce que je vous ai dit, je n'étais pas le seul à le voir. Les collègues sont tout aussi perspicaces et on sentait bien, pour nommer les gens que vous connaissez le mieux, les fers de l'Anse, de notre champ, quelqu'un comme Alain Charles Martinet voyait déjà toutes les limites de l'école stratégique et réfléchissait à des ingénieries, des ingénieries de la discipline, c'est-à-dire des ingénieries de la dynamique. Mais on pourrait citer d'autres personnes, d'autres chercheurs qui commençaient à voir Christophe Midler, commençaient à analyser les mécanismes, les effets de la gestion de projet, qui n'était pas simplement la mise en place de procédure, mais qui transformait le leadership. Rappelez-vous ce merveilleux ouvrage de 92. Ce qui n'existait pas. Voilà, deux ans avant ce papier. Donc, je crois que l'effet de ce texte a été un effet de, je dirais, de récapitulation. Très souvent, pour qu'il y ait un résultat théorique, il faut reprendre un petit peu les débats qui existent, montrer qu'ils peuvent être réinterprétés dans un cadre sous-jacent et qui n'est pas un cadre réducteur, mais qui, au contraire, un cadre qui peut être pris. Je crois que c'est ça qui a été un des éléments de la réception. Je crois aussi que la réinterprétation de la learning curve a été certainement le clou du papier. C'est-à-dire, c'est la partie la plus, je dirais, la plus facile d'accès et qui a surpris. Je crois qu'elle a surpris parce qu'on était restés un peu avec cette vision très traditionnelle de l'activité de la production. Voilà, il suffit de répéter pour apprendre. Non, il ne suffit pas de répéter pour apprendre. Il faut une organisation collective pour apprendre et l'apprentissage se fait de façon collective. Apprentissage collectif et activité de conception par Armand Hatchuel, numéro spécial de la Rue Française de Gestion, 40 ans d'influence. Armand, merci. Merci à vous. de la Rue Française de Gestion.